Salut ! Cette vidéo fait suite à la première partie du vlog 18. Je te renvoie ici à la vidéo en question. Aujourd'hui, c'est la solution. Alors pour commencer, appelons A, B et C les trois aiguilles, comme ça par exemple. C'est plus facile pour se repérer et communiquer quand même. Par quel bout commencez, me direz-vous ? Eh bien, on constate un truc, c'est que les aiguilles A et B sont sur des marques principales, de grosses marques. Partons de l'hypothèse que les aiguilles A ou B indiquent les heures, des heures pleines donc. Dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les minutes et les secondes se chevaucheraient sur le 12. Ici, ça ne fonctionne pas. Conclusion, ce ne sont pas les aiguilles des heures. L'aiguille des heures, c'est donc la C. Et d'ailleurs, elle ne pointe pas exactement vers une heure pleine. Ça, c'est fait. Comme A et B pointent sur une marque principale, vous vous souvenez les grosses marques, l'aiguille des minutes, c'est-à-dire A ou B, doit être un nombre entier. Ce qui suppose que l'aiguille des secondes doit être, eh bien, sur 12 en fait, pour indiquer 0 seconde. On va procéder par disjonction de cas, c'est-à-dire qu'on va étudier l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous dans ce cas-là. Supposons pour commencer que A soit l'aiguille des secondes et donc B, celle des minutes. En partant donc de 12 sur A, on gradue de la sorte et on arrive à une impossibilité. En effet, l'heure pleine est dépassée de 10 minutes, voire B. Donc l'aiguille C devrait avoir parcouru, eh bien, un sixième de sa tranche horaire, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on oublie. L'autre cas consiste à supposer plutôt que A est l'aiguille des minutes et B est celle des secondes. Dans ce cas, nouvelle graduation, le temps passé est de 50 minutes après l'heure pleine et B est bien à 5 sixièmes de sa tranche horaire. 5 sixièmes, 50 minutes. Ça colle. C pour les heures, A pour les minutes et B pour les secondes. En conclusion, il est 4h50 ou 16h50. On va considérer que les visites de nuit ne sont pas autorisées dans ce musée. Le musée doit donc fermer à 17h. C'est ce qu'on peut supposer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit pouce bleu, à parler de la chaîne autour de vous, sur les réseaux sociaux, afin qu'elle gagne en visibilité. Moi, je vous dis bon courage, restez chez vous et à bientôt. Pour de nouvelles vidéos.